Bonsoir, nous sommes le 100 de mars, c'est-à-dire le vendredi 10 juin, mais c'est en ce calendrier, donc nous sommes le 100 de mars. Et donc il y a un recadrage, un recadrage nécessaire à la politique du gouvernement, puisque nous sommes plus de 60 jours après, 61 jours, deux mois après la prise de la passe de la République. Et nous sommes toujours là, et nous sommes toujours là en train de protester. Il y a eu pas mal de mobilisations qui se sont faites aujourd'hui pour la campagne commerciale pour l'Eurofoot. Mais on va commencer notre JT. Aujourd'hui, encore une fois, on va dire un grand merci à Basta qui nous a dégoté un certain nombre de paroles, de politiques et de blocages. Et évidemment, avant tout, on fait un appel à contribution. Parce que c'est toujours agréable d'avoir des mails de critiques, de remarques, de commentaires de votre part, des informations supplémentaires à côté desquelles on aurait pu passer. Et donc c'est toujours très important que nous envoyiez ça à tvdebout.gmail.com. Donc tvdebout.gmail.com. Ensuite, n'oubliez pas qu'il est très important de vous informier partout ailleurs que TV Debout. Il n'y a pas que TV Debout sur Terre. Il y a aussi Radio Debout. Il y a aussi le Twitter de Nuit Debout. Il y a aussi le Facebook de Nuit Debout. Il y a aussi la Gazette Debout. Il y a aussi les streams Debout. Tout ça, ce sont un ensemble de gens qui produisent des contenus tout au long de la journée. Évidemment, il y a aussi d'autres médias. Ne restez pas sur les médias classiques. Faites-vous votre propre idée sur l'information et ne vous contentez pas d'un seul point de vue. C'est très important de garder un esprit critique. Et c'est quelque chose qu'on essaie de garder au quotidien à Nuit Debout. Donc nous allons commencer notre petit tirage au sort. Il n'y a pas beaucoup de news aujourd'hui. J'ai l'impression qu'un peu tout est passé hier. Aujourd'hui, on en est à 8 news. Donc on va commencer avec un petit tirage au sort. Et puis une fois, deux fois. Est-ce que quelqu'un a un chiffre entre 1 et 8 à me donner ? Monsieur ? Monsieur ? Est-ce que tu as un chiffre entre 1 et 8 à me donner ? 7 ? Voilà, c'est parti. Donc c'est Radio Debout qui collabore aujourd'hui avec le tirage au sort. Donc ce sont les cheminots en grève. Il y a les cheminots en grève qui savent ce que c'est qu'être pris en otage. Bonjour jeune homme. Bonjour jeune homme. Qui a choisi le bon moment pour passer. Et donc en fait, on sait que le patron du MEDEF s'est particulièrement illustré en qualifiant les militants CGT de voyous et même de terroristes. Et figurez-vous que ce matin, sur RMC, ou hier peut-être, hier matin, sur RMC, un cheminot en grève était au Bataclan. Sur le cheminot qui a raconté à RMC, comment lui ressent les critiques du patron du MEDEF quand on parle des militants CGT comme étant des terroristes ou des voyous. Ce que lui-même était au Bataclan. Et lui-même a ressenti et a vu ce que c'était très concrètement d'être pris en otage et d'être des terroristes. En tout cas, il les a vus malheureusement de trop près. Voilà. Donc vous pouvez retrouver, ça c'est un cheminot en grève qui donne un peu la leçon au patron du MEDEF. Est-ce que je peux avoir un autre chiffre ? Est-ce que je peux avoir un autre chiffre, la radio ? 8. Donc à Dijon, il y a un jeu qui a été organisé. Donc nous allons passer une petite vidéo. C'est une vidéo qui montre comment ils ont organisé un petit jeu entre des fraudeurs et des citoyens qui étaient à la chasse aux fraudeurs. C'est une action plutôt sympathique et plutôt joyeuse dans les rues de Dijon. Est-ce que quelqu'un veut bien me tirer un chiffre au hasard ? Il a dit 4. Ah, 4. Alors, en fait, aujourd'hui, Anne Hidalgo a décidé, a promis que les rues seraient propres. Il faut dire que la maire de Paris est plutôt... Essaye d'être dans la négociation avec les CGT. Elle n'a pas vraiment envoyé les CRS pour les déloger. La grève continue. Il y a eu un renouvellement de grève des déchetteries de la région parisienne jusqu'au mardi 14 au minimum. Quelque chose même me dit, on m'a parlé du 23 et du 27 juin. Donc voilà, les choses peuvent encore continuer à s'aggraver. Et donc, mais aujourd'hui, c'est d'autres cars, d'autres camions qui vont venir récupérer les déchets et les emmener ailleurs. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est que c'est une autre société qui s'occupe de récupérer ses déchets. Et la société privée qui s'occupe de récupérer ses déchets, c'est Bolloré. Voilà. C'est une source syndicale qui me dit ça. Voilà. Continuons. Un autre chiffre, s'il vous plaît. Déjà dit, 7. C'est hyper crédible. 5. Alors, oui, samedi prochain, une Mad Pride, c'est-à-dire une marche pour les fous qui va être organisée demain pour justement parler de la situation des malades mentaux dans la société et dans la vie. Et pour avoir un peu plus d'acceptation quant à leur situation, être un peu plus informés de leur état et savoir un peu mieux gérer et que l'État soit même un peu plus capable de protéger et d'accompagner les malades mentaux dans la ville et dans la vie. Voilà. 5. Donc, il nous reste le 6, le 2, le 3, le 1. Alors, 6, 2, 3, 2, 1. 1. Les blocages. Vous commencez à être habitués, c'est toujours le 1, les blocages. Donc, les conducteurs SNCF du RER B et D, qui desservent le Stade de France, seront massivement en grève, ont été massivement en grève ce soir. Et donc, la SNCF, elle, a prévu par contre d'assurer 50 trains pour acheminer les supporters. Donc, elle a invité les spectateurs quand même à se rendre le plus tôt possible. Donc, j'imagine qu'ils sont arrivés dès 18h, voire peut-être avant, pour essayer d'être sûrs de ne pas avoir... Il y a même des gens qui étaient dès 8h du matin. Oui, mais bon, ça, c'est les fans, quoi. Et eux, ils y sont... Il y a le procès même qu'il y ait des gens qui aient dormi devant le portail. Ce qu'il faut... Ce qu'il faut remarquer, c'est que même le président de la République a parlé à un moment de réquisition. Vous vous rendez compte qu'il faut une coupe d'Europe pour... C'est pas mon micro que t'as débranché, là, camarade. Il faut une coupe d'Europe pour que l'État commence à se préoccuper, justement, des transports. On veut bien mettre de la réquisition pour des supporters, et donc pour une coupe d'Europe, mais pour les Français qui vont travailler tous les jours, la chanson est différente. Donc, c'est quand même un jugement qui est plutôt du côté commercial que du côté juste humain et juste citoyen. Donc, la liste des blocages. Donc, à Amiens, il y a eu... Ça, c'est une conséquence de blocage. Il y a eu un Manon qui a 22 ans et donc un lycéen de 18 ans qui en sont jugés et qui, pour des actes commis le 28 avril, il risque 5 ans de prison ferme. Et Amiens, en particulier, doit être jugé pour avoir lancé un micro sur les CRS. Voilà. Nantes, il y a eu 26 interpellations hier lors de la manifestation interdite en centre-ville. À Nancy, il y a eu une perturbation de la visite d'Emmanuel Macron, puisqu'il est venu pour une journée des matériaux, le forum mondial des matériaux. Donc, nous en étions au blocage qui a eu lieu à Nancy pour perturber la visite d'Emmanuel Macron. Donc, de nombreux manifestants l'attendaient à la gare. Le ministre de l'Économie a participé aujourd'hui, en fait, en une sorte d'avos des matériaux où il y avait beaucoup de chefs d'entreprise et des chercheurs. Donc, près de 200 personnes étaient devant la gare. Et il y a eu des discussions qui se sont opérées entre le cabinet de la Direct, qui est un peu la direction des entreprises au niveau départemental et au niveau territorial, en tout cas, ça c'est sûr. Donc, l'idée, c'était pour le Sudrail de dire qu'il voulait que l'accord de SNCF soit étendu à l'ensemble de la branche du privé. Et que c'était l'objectif d'aller ensuite se manifester à la place d'Alislas. Et donc, toute la journée, jusqu'à 10h, 11h, la manifestation a suivi et a accompagné le ministre à Albi-Indé. Donc, il y a une petite photo qui devrait apparaître. Donc, il y a eu un emmaillotage des parcs maîtres. Donc, les opposants à la loi travail, dans le cadre de leur action intersyndicale, donc avec les mêmes coupables, FSU, FO, CGT et Solidaires. Je l'ai mis dans un désordre, mais normalement, c'est l'ordre alphabétique. Ils se sont donc manifestés en scotchant tous les parcs maîtres. Donc, comme vous pouvez peut-être le voir à l'image. Soit le 2-2, soit le 3, soit le 2-2. Donc, à Marseille, il y a un militant de Solidaires qui a été interpellé avant une manif devant le tribunal. Donc, il y a une quarantaine de militants de Solidaires qui se sont rassemblés vers 14h pour aller le soutenir, juste devant le tribunal correctionnel. Et ce syndicaliste, membre de Sud Éducation, avait été arrêté de façon préventive. Parce que, voyez-vous, il était allé à une manifestation avec des cailloux dans son sac. Donc, forcément, ce n'était pas du tout un procès d'intention, évidemment. C'est juste que, probablement, s'il avait des cailloux, il était coupable. Voilà. Donc, c'est la culpabilité qui est plutôt appliquée à celui qui porte les objets plutôt qu'à l'objet. C'est la différence avec le CRS. Quand le CRS jette un projectile, c'est le projectile qui est coupable et dangereux. Ce n'est pas le CRS. Voilà. Le pouvoir sera toujours du même côté. Voilà. Nous continuons. Donc, il y a entre 3 et 6, maintenant. Est-ce qu'il y a un chiffre entre 3 et 6, s'il vous plaît ? Non. Soit 3, soit 6. On a déjà. Il y a un employé. Donc, une employée a été congédiée au bout de 151 CDD. Au moment où elle a réclamé d'être enfin embauchée pour un CDI, la direction de son entreprise a considéré que c'était déjà bien assez suffisant comme ça et donc l'a licenciée. Donc, le conseil de Prud'homme a été saisi pour requalification de son contrat de travail de CDD en CDI, pour rupture abusive, donc. Et donc, du coup, elle a pu solliciter des dommages et intérêts puisque ces 151 CDD ont pu être réunis ensemble comme un CDI. Et donc, j'imagine qu'elle a dû toucher des dommages et intérêts correspondants à la durée de ces 151 CDD. Voilà. Donc, la dernière news, c'est le 6. Non, ce n'est pas le 6. C'est le 3. Donc, on finit plus ou moins en beauté avec Eric Kikwerth qui est contre le fait qu'on puisse manifester masqué dans les manifestations. Donc, en gros, il est contre le port de la burqa, que ce soit pour les hommes ou que ce soit pour les femmes, pendant les manifestations. Et il considère que ça devrait être complètement illégal. Voilà. C'est un apport du secrétaire général du Parti des Républicains à l'avancée et à la sécurité dans les manifestations. Deux petites choses. La première info, je vous en ai parlé hier. Il y a donc cette votation sur le travail qui est en cours, donc pendant tout le week-end et que vous pouvez trouver sur Internet. Votationloitravail.fr Merci. 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 Merci.